Bonjour mots suivant, pour moi, leur complexité et leur intérêt dans le living, dans le quête, dans le questing, dans le lore, dans la découverte, voilà. Donc, c'est beaucoup de critères qu'on met en commun, mais on va essayer de se faire un top sympa pour avoir vraiment différents types de jeux qui regroupent des bonnes quêtes, un bon lore, un bon leveling, des bonnes phases de découverte, etc. Alors, sans plus tarder, les amis, on passe sur ce top 10 avec en dixième position Age of Conan. Alors, Age of Conan qui est en free-to-play, je l'ai mis dans ce top car c'est vraiment un univers très intéressant, un bon lore, voilà, qui puise son inspiration et son univers de par Conan le barbare, qui est à la base un roman, on a eu aussi des films, des séries, etc. Donc, un univers mature, très mature, un violent, adulte, donc vraiment un très bon jeu à tester, free-to-play. Neuxième position, les amis, je vous propose Lord of the Ring Online. Pareil, lui, il est free-to-play, un petit peu vieillot, ça pique un petit peu les yeux des fois, les graphismes sont un petit peu d'un autre temps, mais on peut vraiment, vraiment s'amuser, se faire plaisir avec un lore, bah écoutez, le lore du Seigneur des Anneaux, vous connaissez tous cette série du Seigneur des Anneaux, pareil, au début, c'est un, c'est une série de livres, le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, on a eu les films qui sont arrivés par-dessus, qui a augmenté la hype pour toute la licence. Donc, un monde complexe, un monde très intéressant, et surtout, évidemment, une chose à faire sur ce, l'outro Lord of the Ring Online à la neuvième position. Huitième position. Je vous propose Runscape, tout simplement parce qu'il change complètement de ce qu'on connaît dans les thèmes-parcs actuels. Runscape est un jeu auquel vous pouvez jouer gratuitement via navigateur ou via un petit programme Java que vous téléchargez. Il y a aussi une option abonner pour plus de fonctionnalités. Dans Runscape, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment le questing qui diffère, comme je l'ai dit précédemment, des thèmes-parcs classiques où on vous demande d'aller taper 10 mobs, ramasser 3 noix et manger 5 pommes. Là, vous avez un autre style de gameplay qui favorise plus, on va dire, la promenade, la découverte, la discussion sociale. C'est pour ça que j'ai mis Runscape à la 8ème place de ce top. 7ème place, les amis. Je vous propose Neverwinter qui, lui aussi, est en free-to-play, disponible dès maintenant. Neverwinter, donc toute une série qui tourne autour de Neverwinter, Baldur X Get, ce genre de titre que vous connaissez sûrement si vous êtes des joueurs RPG assidus. Le gros point fort de ce Neverwinter, écoutez, déjà, c'est son monde qui est assez unique et surtout la fonderie qui permet aux joueurs de créer des niveaux et de les partager. Donc, ce qui donne vraiment un gros plaisir de découverte, ce qui amène des nouveaux défis à chaque fois et ce qui surtout fait vivre une communauté autour d'une feature commune. Voilà, donc, 7ème position, Neverwinter. 6ème position, les amis, je vous propose... Guild Wars 2, voilà, qui est pour moi assez intéressant de son système de questing et de leveling. Effectivement, on a des événements dynamiques qui se lancent sur la carte. Contrairement aux autres thèmes parcs où on va chercher une quête à un PNJ, on l'accomplit, on va la rendre. Ici, vous n'avez pas ce système, vous avez des événements dynamiques qui se lancent sur la carte à certaines horaires, sous certaines conditions, pré-événements à accomplir avant, ce genre de choses. Donc, on a vraiment tout un système de leveling et de questing qui vraiment favorise la promenade, la découverte et le jeu en groupe. Donc, très sympa. Guild Wars 2 est disponible gratuitement. Vous pouvez jouer aux versions de base gratuitement. J'ai mis un lien dans la description de la vidéo et vous pouvez aussi acheter la version HOT, donc l'extension qui vient de sortir pour profiter du jeu à 100%. Guild Wars 2, 6ème position. On arrive à la moitié de ce top, les amis, avec en 5ème place. En 5ème place, je vous propose Final Fantasy XIV qui, lui, est un jeu à abonnement disponible dès maintenant qui est pour moi l'un des meilleurs MMORPG PVE. Je dirais même le meilleur MMORPG PVE du moment. Donc, c'est en bas qui trouve sa place ici. Qui dit meilleur jeu PVE dit un monde fourni avec un lore rempli, avec des mises à joues régulières, avec un système de quête intéressante et variée. Sachez que dans ce jeu Final Fantasy XIV, vous pouvez tout faire avec un seul personnage. C'est-à-dire que vous créez votre perso et vous pouvez jouer toutes les classes. Il suffit juste de changer d'équipement pour changer de classe. Vous pouvez aussi augmenter tous vos métiers ce qui prend énormément de temps donc niveau quête, niveau découverte, niveau lore, vous avez de quoi faire mais alors jusque derrière les oreilles. On arrive à la quatrième place les amis. Je ne peux pas ne pas le mettre, je vous l'ai mis en quatrième place, c'est World of Warcraft qui est dans ce top tout simplement parce que ça fait déjà dix ans qu'il tourne ce WoW. On a énormément énormément d'ajouts, on a eu énormément d'add-on, on a eu énormément de mise à jour donc c'est un lore juste incroyablement fourni. On peut vraiment prendre son temps à lire toutes les quêtes et vraiment s'imprégner de l'histoire, s'imprégner du monde, s'imprégner du lore. Sachez qu'en plus le film va bientôt sortir ce qui va vraiment rajouter je pense la grosse hype autour de la licence Warcraft. Une nouvelle extension est attendue en fin d'année World of Warcraft Légion. Alors on arrive au top 3 maintenant. En troisième place les amis, je vous propose The Elder Scroll Online un jeu auquel vous pouvez jouer en buy to play c'est à dire que vous l'achetez une fois et vous pouvez jouer sans abonnement sans être embêté par un cash shop trop présent. The Elder Scroll Online donc la série des Elder Scrolls les gens qui sont vraiment des puristes préfèrent toujours effectivement Skyrim et Oblivion les jeux solo mais moi j'ai découvert je suis vraiment éclaté sur cette licence The Elder Scrolls avec l'épisode online auquel j'ai pas mal joué donc j'avais fait d'ailleurs un let's play il est vraiment intéressant vous faites ce que vous voulez le monde est immense le monde est super grand vous êtes un petit peu lâché comme ça vous allez là où vous voulez vous faites les quêtes que vous voulez vous parlez avec les pénis que vous voulez vous devenez un méchant un loup-garou un vampire un voleur vous faites ce que vous voulez très intéressant très sympathique très prenant et un univers très très bien retranscrit The Elder Scrolls Online troisième place deuxième place les amis je vous propose The Secret World je l'ai mis dans ce top là pour son originalité et aussi par sa longévité parce que c'est vrai qu'il est un petit peu mal barré ce jeu il a pas trop eu le succès qu'il attendait mais il a quand même réussi à fédérer toute une communauté de joueurs de niche voilà sur ce jeu The Secret World qui se passe dans un univers contemporain avec pas mal de choses à faire des quêtes très intéressantes là on passe vraiment à autre chose dans le niveau des quêtes c'est à dire que il y a des quêtes qui vous demandent de chercher voilà il y a des quêtes vous allez bloquer il va falloir un peu chercher sur internet pourquoi comment on va vous poser des questions bref il y a tout un monde tout un univers un peu noir qui met en scène des sociétés secrètes donc on change radicalement du MMO Fantasy dont on a bouffé depuis 10-15 ans The Secret World il est deuxième il est disponible by to play sur Steam vous l'achetez vous y jouez autant que vous voulez sans abonnement moi personnellement j'ai un petit peu de mal avec le monde actuel j'ai un peu de mal à jouer à un jeu qui se passe dans le monde contemporain pourtant je l'ai testé j'ai joué une paire d'heures et je trouve qu'il a vraiment un gros potentiel et je peux comprendre et je comprends très bien que certaines personnes passent beaucoup de temps dessus et tant mieux très très bon jeu The Secret World et enfin on passe à la première place première place je vous propose Star Wars The Old Republic très bon jeu licence Star Wars il était sorti à l'époque en format abonnement ça n'a pas très bien marché il faut le dire tout de suite ça a un petit peu parti en couille il a vite été passé en free to play vous pouvez jouer gratuitement dès maintenant sachez que si vous voulez vraiment profiter du jeu à 100% un abonnement sera requis parce que le modèle free to play est quand même assez restreint je trouve enfin on n'est pas là pour parler de ça on n'est pas là pour parler de la raison de sa première place dans ce top ce qui est très intéressant dans Star Wars et au public c'est vraiment la scénarisation que vous avez il faut aimer ça il y a des gens qui n'aiment pas avoir une scénarisation trop poussée dans les mémos qui préfèrent se balader librement sans chargement là vous allez avoir des scènes des cutscenes des dialogues à choisir des actions à faire ou à ne pas faire pour pouvoir équilibrer soit partir vers le côté obscur le côté light de la force etc donc en plus de ça on a eu la sortie du dernier Star Wars Star Wars 7 on attend le Star Wars 8 donc pareil il y a toute une hype autour de l'univers Star Wars qui englobe le titre et puis il est de très bonne facture il faut le dire il est de bonne qualité il est sympa à jouer donc le voilà en première position de ce top les amis Star Wars The Old Republic voilà les amis c'est la fin de ce top j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a donné envie de jouer à certains de ces titres sachez que vous trouvez tous ces titres dans la description de la vidéo avec des liens de téléchargement pour aller sur les sites officiels vous inscrire et y jouer moi c'est avec plaisir que je vous laisse ici si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu à faire un partage à vous abonner moi je vous dis à très bientôt sur les autres vidéos let's play top découverte tout ça tout ça en attendant prenez soin de vous je vous dis à très bientôt c'était Cas à la prochaine